On vient de le voir, Solvay, c'est aujourd'hui beaucoup de choses, dont l'école de commerce créée en 1903 et rebaptisée désormais Solvay Brussels School of Economics and Management. Parmi les anciens élèves de cette prestigieuse école, on compte pas mal de chefs d'entreprise, dont Jean-Paul Philippot, chez nous à la RTBF, ou encore Didier Belen chez Belgacom. En revanche, certains qui, comme on dit, ont fait Solvay, ont choisi un chemin bien différent. C'est le cas de l'humoriste Alex Vizorek, qui a choisi une voix plus étonnante et moins convenue. Alors question, quel est aujourd'hui le regard qu'Alex porte sur ces années passées sur les bancs de Solvay ? Compte-t-elle apporter à l'homme de Seine ? Pour Cédu-Belge, il nous propose une visite guidée pas comme les autres du campus. Voici un reportage de Marie-Hélène Van der Bork et Yves Crasson. On n'est pas rentrés, Olivier Monsens. C'est dans les studios radio de La Première que nous retrouvons Alex Vizorek pour sa revue de presse hebdomadaire. Exactement ! Sous ses allures de gendre idéal, l'humoriste n'épargne rien, ni personne. J'ai lu hier dans C'est Dimanche, ils ont fait tout un reportage sur les voitures de la famille royale. Pour la reine Paola, c'est une Fiat à son image. C'est un accent blanche. Oui, c'est ça, une italienne pas très fiable à son image. Bonjour. Alors Alexis, si on vient de voir l'homme de radio ? Oui, qui au départ était un homme de Seine. Et maintenant je viens faire des chroniques, je parle d'actu, ce qui est bien parce que l'actu change. Donc je dois écrire du nouveau tous les jours. Alors, est-ce qu'il y a des études pour ça en fait ? Il n'y en a pas, et moi j'en ai fait, qui n'était pas prévu pour ça, j'ai fait Solvay. C'est peut-être même pour ça que vous êtes venu me voir, je vais vous faire visiter. Cap sur le campus de l'ULB qui héberge l'école Solvay. Diplômé de marketing en main, Alex s'offre un petit pèlerinage dix ans après la fin de son cursus. Ce qui m'a motivé c'était de ne pas du tout savoir ce que je voulais faire à 18 ans. Donc dans les grandes études, il y avait médecine, mais là je crois qu'il faut une vraie vocation. Il y avait droit, là il faut émettre trop les lettres. Il y avait Polytech, il faut émettre trop les chiffres. Il restait donc Solvay et j'ai fait ça. Quand j'étais en première, Michel Allais avait fait toute une interview, c'était le directeur de l'école à l'époque, qui était titré Solvay l'école de l'élite. Je me suis dit tiens, me voilà dans l'école de l'élite, mais ça n'était pas le but. Et je n'avais pas trop ce côté stouffeur, on va dire, vous sous-titrerez ça. Quelle est l'ambiance ? Quel est le Solvaysien ? Est-ce qu'il se la pète encore ? Je trouve qu'il y a encore pas mal de prétentions en auditoire. Ça va, rien n'a changé. Ça va, toujours un peu, mais on va attendre l'écrémage de la deuxième année pour voir ce qui va se passer. C'est une bonne réponse. On va se mettre au fond de la glace, c'est une vieille habitude que j'avais. Alors, pour rappel, et vous voyez que j'ai pris un sous-ensemble R de l'ensemble des nombres réels. Je suis content d'être venu parce que je ne sais même pas comment j'ai réussi ces études. Donc ici, on est à la bibliothèque de Psycho, c'est la plus belle bibliothèque de l'ULB. Et je vais vous expliquer ma méthode de travail. Première leçon, comment dormir en bibliothèque ? Il ne faut pas dormir sur la table parce qu'alors, on a mal aux coudes et on se réveille. Donc, placer aussi la puce comme ça, mettre le coude ici, et puis on s'endort très bien une dizaine de minutes et après, on est prêt pour le travail. Mais voilà, après, l'idée que les gens pensent après, dans le milieu du travail, qu'on est brillant, ça, fatalement, c'est un vrai plus. Et j'ai été crédible dans tout ce que j'ai fait, quand je disais, j'ai fait Solvay. J'étais journaliste sportif, donc pour commenter un match de foot, ça n'a aucun intérêt. Mais que, ah oui, mais il a fait Solvay, ah oui, d'accord. Et comique, comique, ça n'est pas directement, on n'est pas relié à l'humour à Solvay. Et bien pourtant, j'ai été crédible. J'ai dit, oh mais c'est un comique intelligent, parce qu'il a fait Solvay. L'année passée, il y a un élève qui m'appelle, un élève de dernière, qui me dit, on voudrait que vous veniez faire un discours à notre mise des diplômes. Je lui ai dit, est-ce que tu te rends compte à qui tu fais appel ? C'est un peu comme si la faculté de sciences demandait au frère Bogdanov de venir faire le discours. Je lui ai dit, bon, je suis quand même mauvais. Mais bon, j'ai réussi. Et donc, il m'a dit, oui, mais c'est ça qu'on veut, justement, quelqu'un qui a fait un chemin parallèle et tout ça. Félicitations à vous. Et à tous, je conclurai en parodiant la fourmille de Jean de la Fontaine qui s'adressait à la cigale. Vous étudiez, j'en suis fort, et bien rêvez maintenant. Et à la fin de mon discours, les professeurs comme les élèves ont applaudi fort, se sont levés. Et ça m'a vraiment ému. Et je me suis dit, tiens, j'ai dû leur renvoyer l'image qu'ils souhaitent avoir. Ça, c'est le nouveau bâtiment. Je n'ai jamais connu. Je n'ai pas étudié là-dedans. Alors, ce qui se trouve marrant, c'est qu'ils ont mis un trou dans le plafond. Et je me dis que c'est que, comme les étudiants de Solvay, ils visent le ciel. Ils ne veulent pas être emmerdés dans leur ascension. Vous voyez ? Pas d'autre explication. Je pense qu'on reçoit une boîte à outils formidable dans cette école-là qui peut être utilisée dans tous les domaines. C'est-à-dire que vous avez compris que si vous travaillez beaucoup, vous pourriez avoir tout ce que vous voulez. Donc on a même dans cette boîte à outils une forme d'ambition en se disant, moi je veux ça, tiens, je vais m'en donner les moyens. Et ça, effectivement, on nous donne aussi cette confiance en nous quelque part. S'ils font l'effort, s'ils travaillent, tout viendra s'ils en donnent les moyens.